Salut Valjean, ici Kevin Valmar pour vous servir. Petit message, ouais, comme d'hab quoi, le Valmar, il adore vous faire des petits messages. Donc je disais, petit message pour vous dire que j'ai une nouvelle à vous donner. Une nouvelle qui va peut-être intéresser certains, je sais pas combien, mais bon, voilà quoi. Bon, alors ça fait environ une semaine que j'ai pas envoyé de vidéo, puisque bon, la vidéo des 8 ans, etc. Alors il va falloir attendre encore une semaine. Et je dois vous dire que finalement, la suite de Dragon Age 2, c'est pas encore pour tout de suite, parce qu'en fait, je m'en suis pas occupé. Et pourquoi je m'en suis pas occupé ? Parce que Skyrim. Skyrim et Bédesta. Ah, Bédesta. Vous vous souvenez à quel point ça m'avait fait vraiment, comment dire, énerver, pour rester poli. Le fait qu'ils arrêtaient pas de mettre des mises à jour encore et encore et encore et encore. Parce qu'ils avaient sorti leur Anniversary Edition. Bref, donc voilà, en se faisant, ça faisait que tous les mods bugués, etc. Mais au final, en fait, j'avais rien compris. En fait, la majorité des mods que j'avais mis déjà à l'époque, pouvaient encore fonctionner. Il y en avait 2, 3 qui pouvaient ne plus marcher, comme l'un d'entre eux qui me permettait d'avoir des tenues plutôt classe. Et que je voulais garder pour vous faire une tenue pour chaque guilde qu'on rejoindrait, etc. Le truc, c'est que, bon, finalement, ce mod-là ne fonctionnera plus. Puisque, tout simplement, en fait, la personne qui a fait ce mod ne le met plus à jour. Et donc, ça fait qu'il ne pourra plus fonctionner correctement, en fait. Donc, voilà, ça, c'est la partie triste. Donc, voilà, c'est dommage, parce qu'il y avait pas mal de tenues qui étaient classes, hein, qui auraient pu bien coller. Je sais que maintenant, on peut rejoindre la guilde des bardes dans la version Special Edition. Donc, voilà, donc, j'avais trouvé, justement, une tenue dans cette collection. Je m'étais dit, ah, ce serait sympa, ça, comme tenue pour un barde. Finalement, on ne l'aura pas, donc il va falloir que je trouve autre chose. Soit j'improvise avec les tenues du jeu que j'ai là, soit, bah, je me débrouille avec un autre mod que je trouverai, sur le coup, etc. Bref. Donc, voilà. Et vous entendez bien que je parle du présent. Parce que, oui, oui, maintenant que j'ai compris comment fonctionnent les mods, le système de mise à jour, etc., avec les mises à jour de Skyrim, etc., Ça y est, je peux relancer Skyrim ! Bon, il faut que je refasse la partie, parce que je l'ai supprimée, parce que ça m'avait fait déprimer, etc., etc. Oui, donc, il faut que je recommence tout ce que j'ai fait. Mais, sinon, c'est bon. C'est bon, je peux relancer l'aventure Skyrim. Et j'ai vu que ça avait intéressé pas mal de monde. Ne serait-ce que le premier épisode. 953 vues ? C'est une des vidéos qui a le plus de vues en aussi peu de temps. En à peine deux mois, elle a 953 vues, cette vidéo. Le premier épisode. est loin. Mais alors, loin, niveau vues. Donc, voilà. Et vu que ça a l'air d'être le jeu qui semble intéresser le plus de monde, de ce que je vois par rapport aux vues, etc., Parce que, vous savez que YouTube me permet de voir les vues, hein. Donc, voilà. Et comme je vois que, justement, c'est The Elder Scrolls qui vous a le plus intéressé parmi les jeux que j'ai envoyés, les vidéos de ça, etc. Avec Dragon Ball Xenoverse 2, oui, aussi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est Dragon Ball. Donc, à partir d'un moment, voilà, quoi. Alors que Skyrim, ça fait longtemps. C'est un vieux jeu, quoi. Il a 10 ans, maintenant. C'est pour ça qu'ils ont fait la Anniversary Edition. Le jeu a 10 ans, quoi. Donc, on se serait dit, oh, le jeu est passé de mode. Les gens sont passés à autre chose. On attend The Elder Scrolls VI, tout ça, etc. Pas du tout, hein. Les gens ont toujours envie de regarder du Skyrim. Il faut croire que ce jeu est intemporel. Donc, voilà. Bref. Donc, je vais relancer l'aventure Skyrim Special Edition. Il faut juste que je refasse la partie. Donc, voilà. Et, chose à savoir, c'est que j'ai trouvé une super tenue pour la guilde des compagnons. La guilde des guerriers, quoi. Et je crois que j'en ferai ma tenue pour les quêtes principales. Donc, voilà. Enfin, ce que je considérais comme principale. Puisque, si vous vous souvenez, je me suis dit que j'aurais une tenue pour les quêtes principales. Une tenue pour les quêtes secondaires. Et que j'essaierai de me débrouiller pour chaque guilde qu'on rejoinderait. Pour avoir une tenue personnalisée. Le truc, c'est que là, la tenue que j'ai prise. Et qui est un mode, évidemment. Qui est super pour les compagnons, je trouve. Et qui colle parfaitement à l'univers Skyrim. Et surtout à l'ambiance que je veux donner à Skyrim. C'est-à-dire, cette espèce d'ambiance à née, je ne sais pas. Quand est-ce que ça a été créé déjà ? Attendez, je vais vérifier un truc. Vous voyez, c'est... Vous participez à des trucs comme ça avec le Balmar. Donc, voilà, quoi. Alors, attendez. Oui, voilà, c'est ça. Les années 80. Ouais, ça a été créé dans les années 80, ce truc-là. En tout cas, les films qui sont basés sur le personnage sont arrivés dans les années 80. C'est ce que je vois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les livres, tout ça, etc. Mais vu les images du tout, ouais. 80, 70 peut-être. Bref, j'ai essayé de recréer une ambiance années 80-70 de l'univers Conan le Barbare. Ouais, donc, voilà, quoi. Alors, il faut savoir que j'ai essayé de faire ce que je peux au niveau des modes et tout. 140 modes. 140 modes. En sachant que j'ai acheté la Anniversary Edition. Bon, ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai cru que mes modes ne fonctionnaient plus parce que je n'avais pas acheté la Anniversary Edition. Donc, je l'ai acheté. Donc, je me suis retrouvé avec tout le Creation Club de Bedesta téléchargé dans le jeu. Donc, ça fait qu'en fait, il y a 77 éléments du Creation Club. Donc, tout le Creation Club de Bedesta qui est dans mon jeu Skyrim. Et donc, j'ai rajouté derrière d'autres modes. Ce qui fait qu'en tout, j'ai 140 éléments téléchargés. Le jeu de base, les DLC, le Creation Club et donc les modes. Et le tout, ça fait 140 éléments de chargé dans le jeu. 140 éléments qui me prennent quelque chose comme 60, 70 gigaoctets. Ouais, il fait un peu lourd à un moment donné, le jeu, quand tu télécharges des modes. Je n'ai pas encore installé de ENB parce que c'est très, très lourd à charger, ces trucs-là. Je ne sais même pas si mon ordinateur pourrait supporter un tel truc. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, pas de ENB. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ENB, un ENB, en fait, sur Skyrim, c'est en fait un truc qui permet de rajouter des couleurs, de faire de meilleures lumières. Bref, ça augmente les graphismes, en fait. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas mis puisque, pour l'instant, je n'en trouve aucun intéressant. Et surtout, j'ai un peu peur que mon jeu n'arrive pas à le faire tourner. Je vous rappelle qu'il y a des modes que je n'arrivais pas à faire tourner, comme par exemple celui de changer les visages des hommes et des femmes du jeu. Il faut savoir que j'avais trouvé un super mode qui changeait toutes les têtes de tous les personnages masculins et féminins. Le truc, c'est que ça en demandait trop pour le jeu. Ça le faisait cracher. Donc, j'ai dû me contenter seulement d'un mode qui ne transforme que la tête des femmes. J'en ai trouvé certains pour les hommes, mais je ne trouve pas encore ça assez classe. Peut-être que j'en prendrai un à la limite pour vous montrer ce que ça donne. Histoire que vous me dites ce que vous en pensez. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, je me concentrerai vraiment sur les éléments féminins, puisque je rappelle que je joue un personnage féminin. Pour l'instant, je me concentre sur les éléments féminins et après quoi, je reverrai pour les éléments masculins. Sauf pour les tenues, parce qu'avec le Creation Club, ça revoit toutes les tenues. Puisque dans le Creation Club, ils proposent de revoir les tenues d'une autre manière. Ce qui fait que, de base, grâce au Creation Club, les tenues des mecs sont déjà modifiées. Donc, problème réglé. J'ai juste à m'occuper des femmes. Je m'en suis occupé. Il m'a fallu trois modes de collection que j'ai dû charger chacun pour diverses tenues, etc. En sachant qu'il y a certaines tenues que j'ai laissées vanillées, c'est-à-dire en version normale. Parce que, tout simplement, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui était correct. Je veux bien donner un côté années 70-80 un peu déshabillé, mais je ne veux pas non plus un truc vulgaire. Donc, vous voyez, je veux faire quand même quelque chose qui reste respectueux. Que ce soit un peu léger, je suis d'accord. Que ce soit révélateur, non. Donc, voilà. Par exemple... La tenue des mages de l'Académie des mages. Il y en a certaines qui ont été revues pour raccourcir un peu au niveau des jambes. Je suis d'accord. Mais pas non plus que ça remonte trop loin, quoi. Que ça remonte au niveau du genou, par exemple, vous voyez. Donc, voilà. Mais pas non plus que ce soit trop révélateur ou que ce soit juste un sous-vêtement ou quoi que ce soit. Non, non. Il faut vraiment que ça reste quand même une tenue. Ou un semblant de tenue. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. J'essaie vraiment de recréer un univers années 70-80 à la Conan le barbare pour tout Skyrim. Donc, voilà. De toute façon, niveau mode côté masculin, pour l'instant, pour vous dire. Les modes féminins pour les tenues. 74 pages sur Nexus Mod. Côté mec, seulement 4 pages. Et les tenues sont pas ouf. Et la plupart, c'est juste qu'on revoit un peu la tenue de base et c'est tout, quoi. C'est juste qu'on enlève un truc ou on en rajoute un machin, mais rien de plus, quoi. Le Creation Club a fait plus d'efforts que les modeurs. Donc, voilà. Pour le coup, je remercie le Creation Club d'exister, pour le coup. Parce que, certes, ça coûte cher de payer ce truc-là. Mais, au moins, ça fait que les tenues ont l'air moddées. Parce qu'excusez-moi, sinon... Côté modeurs, ouais. Ils font pas trop d'efforts pour les tenues des mecs. Donc, heureusement, il y a le Creation Club. Merci. Donc, il me reste plus qu'à trouver pour, en fait, les visages, en fait. C'est le plus important pour le coup. Là, pour l'instant, c'est trouver pour les visages. Faire des visages plus classe, plus beaux pour les personnages masculins. Même pour les gosses. Parce que je rappelle, j'ai trouvé un mode pour revoir la tête des gamines. Donc, il me faut un mode pour changer la tête des gamins. Le truc, c'est que je ne peux pas prendre des modes qui fassent les deux en même temps. Parce que ça fait chaque fois cracher le jeu quand j'ai essayé. Donc, voilà. Donc, il faut que je le fasse séparément, en fait, pour que ça fonctionne. Donc, voilà. J'ai déjà essayé et ça fonctionne quand c'est séparé. Quand c'est en tout, en fait, quand les deux, quand les visages masculins et féminins sont changés par un seul mode, ça fait cracher le jeu. En revanche, si je télécharge un mode qui change la tête des femmes et un mode qui change la tête des hommes, là, par exemple, ça marche. Donc, vous voyez, je peux réussir quand même à faire quelque chose. C'est juste qu'il faut que je choisisse lesquels me paraissent les mieux. Comme je vous ai dit, pour les mecs, pour l'instant, c'est peut-être une piste. Donc, je le téléchargerai à la limite pour vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. En sachant que toutes les têtes n'ont pas été changées. Parce que c'est un mode incomplet actuellement. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Et en plus, il est séparé en deux. Donc, voilà, quoi. Le modeur a fait certaines têtes, puis il en a fait d'autres. Donc, voilà. Je ne sais plus combien il y a de personnages qui ont des têtes connues dans Skyrim. Et qui, donc, peuvent se permettre un lifting par les modeurs. Mais je sais qu'il y en a quand même pas mal. Par exemple, pour les femmes, je crois qu'en tout, il y a 240 personnages féminins ayant une importance dans le jeu. Je peux, par exemple, citer Sadia, qui est pour la quête secondaire par rapport au rouge garde. Celle qu'on avait fait, là, vous vous souvenez, dans un des épisodes. Voilà, voilà. Par exemple, elle, sa tête, elle a forcément été refaite, puisqu'elle fait partie des personnages qui ont une intrigue. Qui est liée à une intrigue. Donc, voilà. Donc, les joueurs s'en sont souvenus d'elle. Donc, voilà. Donc, si j'arrive à trouver des modes qui arrivent à changer la tête au moins des personnages importants, on pourra dire qu'on aura fait quand même un petit quelque chose pas mal, quoi. Donc, un petit pas en avant, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire que toutes les têtes auront changé, comme pour les personnages féminins, comme ce que j'ai trouvé, là. Ce super mode qui permet de changer toutes les têtes de tous les personnages féminins. Humanoïdes uniquement, hein. Ça ne change pas la tête des Kaijites ni des Argoniens. Le mode n'arrive pas à faire ça. Donc, voilà. Mais, voilà. Tiens, par exemple, pour ce qu'il a et son problème de tête, de son visage sombre, du fait qu'en fait, le jeu n'arrive pas à charger sa tête, j'ai trouvé un mode qui devrait régler le problème. Je n'ai pas encore essayé, mais voilà, quoi. Donc, bref, vous avez compris que le Valmar n'a fait aucune vidéo de Dragon Age 2 parce que, tout simplement, il est en train de préparer le retour de Skyrim. Et le truc, c'est que ça me demande beaucoup de boulot. Donc, voilà, quoi. Bref. J'ai donc trouvé une super tenue qui est juste trop géniale. Et le pire, c'est que c'est une tenue qui ferait à partir, apparemment, du lore de Tamriel, de l'univers de The Elder Scroll. Donc, ce n'est pas juste une tenue comme ça, vite fait, tout ça. Non, non. C'est une tenue qui aurait une histoire, carrément. Donc, voilà. Elle serait liée au personnage qui s'appelle Tsun. Je ne sais pas qui est ce Tsun, mais apparemment, il a une certaine importance dans l'univers de The Elder Scroll, et notamment dans la partie Bord de Ciel. Je crois que c'est un des... Qu'on appelle ça ? Un des fils de Skyrim qu'on peut retrouver à Sovngarde. Vous savez, le paradis des Nordiques. Donc, voilà. Mais je ne suis pas sûr. Comme je n'ai jamais terminé le jeu, je ne sais pas qui se trouve au banquet de Sovngarde, puisque je sais que pour la toute fin du jeu, on se retrouve là-bas pour aller affronter Alduin, le dragon noir. Le supposé boss final du jeu, sur lequel on rigole beaucoup aujourd'hui, mais bon, voilà, quoi. Bref, donc, voilà, voilà. Et je sais, donc, on se retrouve à Sovngarde pour aller l'affronter. Donc, on se retrouve au banquet avec tous les plus grands guerriers, etc., etc. Il paraît même qu'on peut retrouver Ulfric là-bas si on le tue. Donc, voilà. Donc, si on tue Ulfric, eh bien, on peut le retrouver à Sovngarde. Donc, voilà. Bref, donc, voilà, voilà. Donc, à ce banquet, donc, il y a des fantômes et tout. Et il devrait y avoir ce Tsun, qui a donc une tenue particulière et qui ne peut donc pas être faite. Il ne peut pas être crafté ni quoi que ce soit, donc, voilà. Et il y a des modders qui l'ont permis, qui ont permis à cette tenue d'exister dans le jeu Skyrim, qui nous permettent donc de l'équiper aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'ai pris la version femme, évidemment, puisque je joue un personnage féminin. Donc, voilà. Mais je pense télécharger aussi la version mec, ne serait-ce que peut-être pour changer la tenue du compagnon qui m'accompagnera peut-être à Sovngarde. Si je remporte un mec avec moi, au moins, il aura la même tenue que moi. Et comme ça, on ira tous ensemble de manière méga héroïque. Enfin, bref. Donc, voilà. Bref. Donc, tout ça pour dire que Skyrim va revenir. Le Valmar travaille dessus. Les vidéos de Dragon Age 2 n'ont pas été faites parce que je ne me suis concentré que sur ça. J'ai compris mieux maintenant comment fonctionnent les mises à jour avec Skyrim et les modders. Donc, je sais maintenant comment faire pour m'assurer que ça continue à marcher pour la chaîne sans qu'on soit coupé ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, on va retourner dans l'univers de Skyrim. Donc, voilà. Enfin, dans les terres de Skyrim, dans l'univers de The Elder Scroll. Donc, voilà. On va y retourner. Je cherche encore quelques modes pour changer 2-3 trucs. Par exemple, pour voir si on ne peut pas faire au statut un lifting aussi. Parce que je sais qu'il en existe pour certains. Donc, j'essaie de voir. Parce que, comme je vous ai dit, un ENB, ça me demanderait peut-être trop de puissance pour l'ordinateur. Je ne sais même pas s'il arriverait à faire tourner ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire ça plutôt de façon manuelle. C'est-à-dire changer les trucs par moi-même en trouvant des modes ici et là qui changeraient le tout, etc. Rien de vulgaire. Des choses qui peuvent avoir l'air classe, sexy ou encore ultra badass. Je suis d'accord. Mais rien de provocateur ou de trop révélateur. Donc, voilà quoi. Bref. Normalement, je dis bien normalement. Si jamais, durant mes parties, vous trouvez qu'il y a une tenue qui vous semble un peu trop révélatrice sur les bords ou qu'elle n'est pas bien, etc. N'hésitez pas à me le dire. Je m'en occuperai. Je changerai ça, tout ça, etc. Bref. Le but, c'est quand même que vous puissiez apprécier le truc quand même derrière. Donc, voilà. Bref. Je referai un petit message pour prévenir que si jamais vous voulez que je change les tenues de ça et compagnie, je le mettrai au début du prochain épisode de Skyrim et peut-être pendant encore 3-4 autres épisodes. Histoire que ceux qui se relanceront dans l'aventure Skyrim avec nous puissent savoir que ça peut être changé. Et que donc, si vous trouvez qu'il y a des tenues qui ne collent pas, tout simplement. Que vous trouvez que ça ne colle pas à l'ambiance que j'essaie de recréer ou que tout simplement vous trouvez que c'est de mauvais goût. Eh bien, voilà. On changera. Mais normalement, je dis bien. Normalement, aucune tenue n'est trop... Ah. N'est... Ah, mais... Je n'ai pas de meilleur terme que trop révélateur, quoi, en fait. Par exemple, la tenue de fermière. La tenue numéro 1 de fermière. Il faut savoir qu'il y en a 4, en fait, de tenue de fermière. Celle que je vous parle, c'est celle qui est en jaune. C'est la tenue que portent la plupart des personnages comme ça qu'on trouve dans le jeu, etc. Bref, c'est une tenue qu'on retrouve assez souvent. Donc, par exemple, cette tenue-là, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'avec un mode, en fait, j'ai fait que les bras soient découverts. Donc, voilà. Un peu aussi au niveau du... Du... Ah. Du... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle cette partie-là du corps. Enfin, bref. Vers le devant, j'ai aussi un peu découvert, mais sans pour autant que ça révèle quoi que ce soit. Qu'il soit trop bas. Donc, vous voyez, ça libère, on va dire, le cou et une partie du haut du torse, mais sans pour autant être provocateur, comme j'ai dit. Donc, voilà. Dans le dos aussi, si je me soins bien, ça permet de découvrir un peu l'arrière du dos. Mais ça s'arrête au niveau du milieu du dos, je crois. Donc, voilà. Ça ne va pas jusqu'à la ceinture. Donc, vous voyez, pour vous donner une idée. Et il y a toujours le côté jupe. Donc, voilà quoi. Sinon, c'est la même tenue. C'est juste que ça révèle certaines parties parce que je trouvais qu'il fallait redonner un petit côté à ces tenues, etc. J'ai aussi la tenue de marchande qui, elle, alors c'est elle où, en fait, j'ai le plus de doute. La tenue de marchande, je trouve que ça colle pour l'ambiance années 70-80. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est peut-être trop provocateur, justement. Donc, c'est pour ça que dans le premier épisode de Skyrim que je referai quand je relancerai la série, je demanderai votre avis, pour le coup. Parce que, justement, je suis hésitant. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça colle ? Parce que, voilà, il y a ce côté années 70-80 que j'essaie de créer. Ou est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est peut-être un peu trop révélateur et que donc il faudrait que je change ça ? Surtout que je peux facilement changer. Je vous ai dit, j'ai mis trois collections de fringues qui remplacent les tenues du jeu de base, plus ceux des DLC. Donc, voilà. Donc, si je veux, je peux totalement faire ça. Je peux changer les tenues. Donc, voilà. Donc, s'il y a une tenue qu'on trouve trop révélatrice, voilà, quoi. Alors, il y en a, par contre, certaines que je veux garder. Comme, par exemple, celle que j'ai transformée en... Je crois que le terme, c'est juste corps. Un juste corps. Enfin, bref. C'est... C'est pas vraiment un... C'est pas vraiment un bikini. Comment ça s'appelle, déjà ? Euh... Ah ! Ah, je sais plus. C'est pas un bikini. C'est... Comment ça s'appelle ? Ben, juste corps. Je sais pas comment ça s'appelle autrement. Euh... Des tenues que j'ai transformées en juste corps parce que je trouve ça plutôt classe. Je trouve ça que ça colle à l'ambiance années 70-80 que je veux créer. Et ça donne un côté badass au personnage féminin. Donc, perso, moi, je dis... Ok pour moi. J'aimerais les garder. Donc, voilà. Je vais quand même vous les montrer pour que vous puissiez vous faire un avis vous-même. Mais voilà, quoi. Bref. Donc, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui demandent, si jamais pour les maisons... Parce que vous savez, j'ai eu ce problème, là, dans le jeu. J'ai essayé d'avoir une maison pour mon personnage. Et j'arrivais pas à envoyer ma famille. J'ai compris comment on peut envoyer une famille dans une maison qui a été créée par des modeurs. Donc, maintenant, il faut que je trouve une bonne maison. J'en avais trouvé une qui était plutôt sympa. Qui avait un côté ferme, tout ça, etc. Vraiment un côté ambiance, on va dire, lieu de retraite, de repos, etc. Il y a juste un problème. C'est que c'est une maison qui a un bug au niveau des escaliers. Quand les personnages vont dedans, en fait, des fois, ils s'arrêtent. Ils sont trop petits, en fait, les escaliers. Donc, les personnages n'arrivent plus à calculer l'escalier au bout d'un moment donné. Et donc, ils n'arrivent pas à monter. Et donc, en fait, on les voit se téléporter au fur et à mesure dans les escaliers. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'étage qu'ils essaient d'atteindre. Soit le premier étage, soit le sous-sol. Donc, voilà, quoi. Je vais quand même la mettre, la maison. Parce que je l'aime bien, je l'avoue. Mais dites-vous qu'elle est un peu buguée. Donc, voilà. Au niveau des escaliers, mais aussi au niveau de l'extérieur. Donc, voilà, quoi. Sinon, j'ai une autre maison. Qui est une espèce de château. Il n'y a pas d'escalier. Donc, il n'y a pas de bug. J'ai déjà vu comment ça fonctionnait et tout. Donc, les enfants, il n'y a aucun souci de ça, etc. Et donc, comme il n'y a pas d'escalier. Et qu'il y a plutôt un téléporteur. Ça fait qu'il n'y a aucun bug à ce niveau-là. Donc, les personnages arrivent à se déplacer librement. Et en plus, il y a des serviteurs. Il y a des marchands. Et on a même des gardes avec des catapultes. Ça, j'ai bien adoré l'idée des catapultes. Donc, voilà. C'est pour ça que j'avais pris cette maison modée. Je me suis dit, un château avec des catapultes, je prends ! Donc, voilà, quoi. Bref. Donc, voilà, voilà. Je ne sais pas ce qui serait le mieux. Je vous pose la question. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de relancer le truc. Et de toute façon, la maison, je pourrais la rajouter ou l'enlever autant que je veux. Tant que je n'y habite pas. Et tant que je n'envoie pas ma famille dedans. Il n'y a aucun bug qui peut se créer au niveau de la partie. Donc, voilà. Et de toute façon, comme je vous ai dit, il faut que je règle encore 2-3 trucs au niveau des modes. Donc, voilà. Là, par exemple, si je devais vous demander un avis pour le retour de Skyrim. Qu'est-ce que vous pensez ce qui serait le mieux ? Une maison bien tranquille dans la campagne pour se donner un côté retraite du héros. Donc, voilà. Un endroit où je pourrais me reposer, etc. Un endroit super chaleureux. Vraiment un côté maison de campagne. Donc, voilà. Qui est vraiment super sympathique. Donc, voilà. Ou alors ? Un château avec des serviteurs. Des gardes et des catapultes pour affronter les dragons. Donc, voilà. Sérieux, elles marchent les catapultes. Tu peux les faire... Tu peux les utiliser les catapultes. Tu peux te servir des catapultes. Donc, voilà quoi. Donc, j'avoue que la seule raison pour laquelle je veux le château, plus que régler le problème des escaliers, c'est le fait qu'il y a des catapultes. Mais j'avoue que d'un autre côté, l'espèce de maison de campagne, Lake Haven, donc, le paradis du lac, en traduction française, je la trouve encore plus sympa. Parce que justement, il y a ce côté famille chaleureuse, tout ça, etc. Vous voyez ? Vraiment un endroit retraite du héros. Je ne sais pas comment dire autrement que retraite du héros. Donc, voilà. Alors que le château, ça fait seigneur et tout. Alors, ouais, pour moi, c'est super. Parce que moi, je fais... Hé, hé, hé ! Voilà, quoi. Je suis seigneur. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, quoi. Surtout qu'il y a un bug avec un endroit du château. En fait, le modder a rajouté une piscine. Le truc, c'est que le modder a permis l'utilisation d'un système de déshabillement des personnages quand ils rentrent dans la piscine. Pour donner une idée qu'ils se mettent en maillot de bain pour aller dans la piscine. Donc, voilà. Le problème, c'est que si toi, le joueur, tu y rentres, du moins quand j'ai essayé, quand toi, le joueur, tu y rentres dedans, ça fait planter le jeu. Ça le fait cracher, en fait. Ça l'arrête immédiatement. Donc, vous voyez, ça, c'est le plus gros souci du château. Le souci de la maison de campagne, c'est les escaliers et les personnages qui se coincent dedans. Et le château, son problème, c'est la piscine. Donc, voilà. Donc, lequel on choisit ? Lequel vous paraît le moins contraignant ? Au moins, la maison de campagne, vous voyez, elle ne fait pas cracher le jeu. C'est juste, bon, tu as les personnages qui coincent dans les escaliers. Donc, tu n'as pas intérêt à vouloir prendre les escaliers si jamais ils sont dedans. Donc, voilà. Mais bon, bref. Donc, voilà. Mais dans les deux cas, dans les deux maisons, je peux adopter jusqu'à six gosses. Hé hé, c'est ce que je voulais, moi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc, bref. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Skyrim revient. Les tenues, j'en ai changé pas mal du jeu de base. Vous me direz ce que vous en pensez. On va voir principalement la tenue de marchand. Comme je vous ai dit, je ne suis pas vraiment sûr de si je vais la garder ou pas. Donc, voilà. C'est celle sur laquelle j'ai le plus de doute. Parce que sinon, toutes les autres, j'ai bien regardé les images des modes originaux. Parce que le truc, c'est que comme moi, j'utilise la Special Edition, je prends les modes pour la Special Edition. Mais il faut savoir que les mecs qui mettent les modes pour la version Special Edition, ils ne mettent pas tellement d'images pour montrer les tenues. Donc, j'ai dû rechercher les modes originaux sur le Skyrim original pour réussir à avoir des images de voir les tenues à quoi elles ressemblaient. Donc, voilà. Et donc, j'ai bien regardé chaque tenue. Celles que je trouvais les plus sympathiques, je les ai mis. Et celles que je trouvais les plus provocantes ou trop révélatrices, je les ai refusées au truc. Quand je vous ai dit, j'ai pris 3 collections de tenues qui remplacent les tenues de base du jeu plus celles des DLC. Comme ça, j'étais sûr de bien modifier tout ça. Alors, par contre, ça ne modifie que celles des femmes parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, niveau mec, on n'a pas grand-chose. Et grâce au Creation Club, ça change quand même. Donc, on va dire que le Creation Club a fait le travail pour les modeurs. Mais voilà, normalement, j'aurais espéré que les modeurs le fassent eux-mêmes parce que... Merde, vu le travail qu'ils arrivent à faire sur les tenues féminines, ils pourraient quand même faire des efforts pour les tenues masculines. Mais bon. Que voulez-vous ? Donc, voilà, quand on connaît le genre de public qu'il y a pour les modeurs de Skyrim... Oh là là. Surtout, n'allez jamais sur Nexus Mod si vous avez moins de 18 ans parce que... Oh là là. Le jeu de base est pour les moins de 18 ans, ça, on est d'accord. Mais il ne va pas dans la vulgarité dans laquelle se lancent certains modeurs. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bref. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, Donc, voilà. Voilà, voilà. Ah, et dernière chose, évidemment, je vous pose la question à votre avis. Château ou maison de campagne ? Qu'est-ce qui vous semble le mieux ? Surtout pour élever une famille, en fait. Qu'est-ce qui est le mieux ? Un château pour se donner un côté noble avec des catapultes ou une maison qui fasse maison de campagne, retraite et tout ? En plus, dans la maison de campagne, on a une écurie. Donc, déjà, tu peux mettre ton cheval. Mais en plus, t'as une vache et t'as deux poules. Et tu peux planter des plantes. C'est vraiment comme une petite ferme, en fait. Donc, vraiment, ça me donne ce côté maison de retraite pour le héros, etc. Moi, quand j'imagine héros de jeux vidéo ou héros en règle générale d'univers fantastique et fantasy, je l'imagine toujours qu'après avoir vaincu le grand méchant, etc., qu'il se prend juste une petite maison et qu'il fait sa petite ferme et qu'il a pris donc sa retraite, littéralement. Il a sauvé le monde. Maintenant, il prend sa retraite, simple, pas compliqué. Oui, je sais que certains rigolent quand on parle de vie pas compliquée avec fermier dedans. Parce que, quand même, la mauvaise blague, on est bien d'accord. Mais comparé à vouloir sauver le monde, la vie de fermier est effectivement beaucoup plus simple. Donc, voilà quoi. Entre sauver le monde et devenir fermier, fermier semble être beaucoup plus facile. Donc, voilà. Bref. Donc, voilà, voilà. Donc, sur ce, j'en ai pu se porter vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite et ciao, ciao. J'ai encore pris 25 minutes pour vous causer de ça, quoi. Au moins, au moins, vous êtes au courant de tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, voilà. Bref. Voilà, voilà. Comme j'ai dit, il faut que je régle encore deux, trois trucs au niveau des modes. Il faut que je lance encore peut-être une partie ou à la limite deux, mais je commence à en avoir marre de lancer des nouvelles parties pour voir que tous les modes fonctionnent, tout ça, etc. Qu'il n'y a aucun problème et compagnie. Donc, voilà. Ah, et j'ai aussi pour projet de faire deux autres parties vu que dans la partie principale de Skyrim que j'ai lancée, je voulais faire la fin P-Fragile, c'est-à-dire je prends partie d'aucun camp pour la guerre civile et je m'assure que les deux camps arrêtent de se taper dessus. Donc, voilà quoi. Mais je prévois de faire deux autres personnages. Un qui rejoindrait la Légion et un autre qui rejoindrait Ulfric Sombrage et c'est... Comment ils sont appelés ? Je sais qu'en anglais c'est Stormclawed mais... C'est quoi leur nom en français déjà ? Les Sombrages, tout simplement, je crois. Moi, je crois que c'est les Sombrages qu'on les appelle tout simplement. Bref, donc le camp d'Ulfric donc un personnage qui rejoint la Légion et un autre qui rejoint le camp d'Ulfric et donc que dans ces deux versions on voit ce que ça donne quand vous choisissez un camp ou l'autre pour la guerre civile. Donc voilà. Ce qu'on ne verra pas pendant la... Ah ! L'aventure principale avec Valmar l'Argonienne parce que ce sera toujours une femme de ça, etc. Donc voilà, je vais profiter des modes. Attendez, les modes permettent de changer les tenues féminines. Ce n'est pas de ma faute. Donc voilà quoi. Techniquement, je pourrais faire un mec parce que la tenue de Tsun elle existe aussi pour les versions mec. Donc je pourrais la récupérer sans problème. Mais bon, je me suis fait chier à relancer l'aventure Skyrim sur la chaîne déjà. Je ne vais pas essayer de la relancer une deuxième fois. C'est bon. Attendez. Bah oui, ça fait quand même déjà deux fois que j'ai envoyé Skyrim. La première, ça a été une première tentative avec les modes. Ça a échoué, etc. Vous connaissez peut-être l'histoire. La deuxième, c'est celle sur laquelle on était. Et qui s'est arrêtée à cause de l'anniversaire Edition et de toutes les mises à jour qui a été lancée derrière. Donc voilà. Donc non, refaire ça une troisième fois, non, non. À un moment donné, c'est bon. Je vais me concentrer sur Valmar Largonienne et je vais rester sur ça. Je vais refaire exactement tout ce que j'ai fait dans mes vidéos. Je vais devoir d'ailleurs me les retaper pour voir exactement ce que j'ai fait. Ça et compagnie pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc voilà. Bref. Donc comme je vous ai dit, pas mal de choses encore à voir. Bref. Donc à plus, portez-vous. manger des cookies, vous connaissez la suite et ciao, ciao. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Dragon Age 2 et Skyrim. Donc voilà. Parce que je compte faire les deux. Maintenant que je suis lancé dedans. Allez, pour ceux qui me disent mais Final Fantasy XIV. T'inquiète pas petit, t'as oublié ce que j'ai dit. Dès qu'on a terminé l'acte 2 de Dragon Age 2, je repars sur Final Fantasy XIV. Et une fois que j'aurai terminé Evans Ward avec Final Fantasy XIV, je retourne sur Dragon Age 2 pour faire l'acte final, l'acte 3. Donc tu vois, comme ça on switch entre les deux jeux. Donc voilà quoi. Bref. Donc là vous voyez pour l'instant la chaîne est très ambiance univers médiéval fantasy. Donc voilà. On est très sur ça pour l'instant. Et je vous cache pas que j'adore. Donc voilà quoi. Je suis dans l'ambiance du truc. Donc voilà quoi. Et surtout, je veux un univers à la Conan. Donc voilà quoi. Certains me diraient t'as qu'à prendre Conan Exil. Conan Exil est un jeu sandbox. Y'a pas vraiment de scénario, y'a pas vraiment d'histoire. Y'a rien. Faut tout faire soi-même. Et tout seul, c'est merdique. Ah non, sérieux. Conan Exil, ça marche peut-être en mode multi, mais en solo. Oh ! Mais c'est un ennui mortel ce jeu. Oh la vache. On pourrait y avoir joué en solo pendant plus de 20 heures. Mais la vache, qu'est-ce qu'on se fait chier. Oh, il faut vraiment y jouer en multi parce que sinon, voilà quoi. Au moins, Skyrim, lui, il me permet d'avoir ce côté-là pour un univers solo. Donc, voilà. Skyrim comprendra pour le coup. Donc, voilà. Donc, bref. Donc, voilà, voilà. Donc, comme j'ai dit sur ce, à plus, portez-vous évidemment, j'ai découvert une nécessité. Ciao, ciao. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Arrête, va le marre de redire ça encore et encore et encore et coupe cette vidéo, s'il te plaît. Allez, à plus, il va le genre. Ah, encore une fois, maison de campagne ou château ? Je vous laisse réfléchir.